Matinée de visite officielle pour les élèves de l'UEMA de l'école des faïenceries ce lundi. UEMA pour unité d'enseignement en maternelle autisme. Un dispositif où collaborent la sphère médico-sociale et l'éducation nationale. C'est pourquoi était attendue la directrice générale de l'ARS Grand Est et le recteur de la région académique Grand Est. Ce dernier, victime d'un accrochage sur l'autoroute, aura raté la visite. Présent lors de la réunion d'échange qui a suivi, il précise l'intérêt du dispositif. Tout le travail que nous mettons en place, c'est véritablement d'ouvrir en école maternelle. C'est le cas ici à l'école à Sargemin. Et puis en école élémentaire également, des unités qui permettent tout au long du parcours scolaire véritablement d'accompagner ces élèves, notamment ces élèves souffrant du spectre autistique, de manière à pouvoir leur offrir un parcours scolaire qui soit le plus normal possible et le plus continu possible. 28 unités de ce type existent dans le Grand Est. À Sargemin, ce sont 7 enfants qui en bénéficient depuis un peu plus d'un mois. La salle de classe est adaptée à ce type d'élèves, tant au niveau de la lumière que de l'isolation sonore, sans oublier le mobilier. Alors on a aussi ce type de mobilier qui nous serve beaucoup dans la journée. Ça va servir aux enfants qui ont besoin de stimulation sensorielle, de pouvoir par exemple tourner. Ils ont aussi la possibilité de se cacher dedans, en tournant ou pas, en fonction des besoins des uns et des autres. Il faut savoir que ce dispositif existe aussi pour les enfants en âge d'aller à l'école primaire. Cela s'appelle des unités d'enseignement en élémentaire autisme. Dans l'arrondissement de Sargemin, il en existe déjà un à Rorbach-les-Bitch.